Bon, à défaut d'avoir du bleu dans le ciel, vous en aurez en vidéo. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine et clôturer ce mois de mars et commencer le mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien et oui, si vous m'entendez parler du nez, c'est normal. Est-ce que j'ai la très bonne nouvelle de vous annoncer que je suis encore malade ? Non, j'en rigole mais j'en ai un petit peu marre là quand même. 2022, ça commence fort. Non mais c'était évident, c'était évident. Je sais pas chez vous mais toute la semaine dernière il a fait beau, il a fait chaud, on était bien. Moi je me promenais complètement nu et puis lundi est arrivé et j'ai eu une envie de me pendre quand j'ai ouvert les volets, que j'ai vu ce temps, que j'ai vu la météo qu'ils annonçaient et même le retour de la neige. Moi je sais pas vous, je sais pas vous mais j'ai quand même bien envie d'écrire à Gaïa, je sais pas s'il y a un bureau des plaintes ou quoi que ce soit. Parce qu'on a quand même fêté Ostara là, il y a quoi, il y a à peine 10 jours. Et quand je vois le temps qu'il y a, non, c'est plus le printemps là. Moi j'ai fêté Ostara, j'ai pas fêté Yule, qu'on soit bien d'accord. Donc je sais pas, je pense que j'ai dû me planter dans mes invocations, j'ai pas dû invoquer la bonne personne je pense. Je suis peut-être fautif du coup du temps qu'il fait, excusez-moi. Bon, non mais vaut mieux en rire, vaut mieux en rire parce que franchement... Moi j'y croyais dur comme fer quand je voyais ce beau ciel bleu revenir, ce beau soleil, cette douce chaleur. Et pourtant vous savez que j'aime pas le chaud. Mais là ça faisait tellement du bien, ça réchauffait les eaux. Et puis quand je vois maintenant qu'il a deux doigts de neige. Bref. Bon allez, avant de commencer la vidéo, j'ai des petites annonces à vous faire très rapides. Soyez attentifs aujourd'hui puisque je risque fortement de vous poster deux vidéos. Donc par conséquent vous n'aurez peut-être pas la notification de la deuxième. Donc regardez bien, vous aurez d'abord celle-ci qui va arriver et vous serez notifié. Et je pense plus tard dans la soirée vous aurez la seconde vidéo pour vous présenter un petit quelque chose. Et je tenais à le présenter aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui ça va être bibliomancie. Aujourd'hui nous sommes le 31 mars. Et tiens d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je fasse ma déclaration URSAF que je l'ai pas faite pour le mois de mars. Rien à voir, mais ça me fait un pense-bête comme ça. Oui, je tenais à le présenter aujourd'hui. Puisque c'est aujourd'hui que sort un nouveau petit grimoire. Que Arkana Sacra m'a très gentiment envoyé. Et j'étais même comme un gosse quand ils m'ont contacté pour me dire Est-ce que ça t'intéresse ce petit grimoire ? Oui, oui je le veux, je le veux, je le veux. Surtout que celui-ci ça faisait un moment que je l'avais repéré. Et comme vous vous en doutez c'est un petit grimoire de bibliomancie. Et je l'avais repéré déjà. Et les premiers visuels que j'avais vu, on voyait une couverture qui était bleutée tout ça. Et même si j'aimais beaucoup, je me disais Oh je suis sûr qu'il pourrait mieux faire. Je suis sûr que c'est pas encore définitif, que ça va encore évoluer, que ça va changer tout ça. Et quand j'ai vu sa version définitive, regardez les amis à quoi il ressemble. Petit grimoire violet et or. Regardez ça, regardez. C'est pour ça que je me suis habillé comme ça pour être ton sur ton avec le grimoire. Moi je suspecte Arkana Sacra, depuis quelque temps ils font beaucoup de choses en violette. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a un signe caché, un message subliminal pour moi qui m'est adressé. Ou pour tous ceux qui sont fans du violet, je ne sais pas. Donc du coup comme il sort aujourd'hui, Arkana Sacra me l'a envoyé avec un petit peu d'avance j'ai envie de dire. Puisque si vous le commandez aujourd'hui vous ne l'aurez que dans quelques jours. Et je suis trop trop content. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire de la bibliomancie pour qu'on puisse voir ce qu'il a dans le ventre. Parce qu'il a des petites choses qui sont très intéressantes ce petit grimoire. Et je vais vous le présenter en vidéo. La vidéo ne durera pas 20 minutes, rassurez-vous. Parce que c'est un grimoire de bibliomancie. Mais quand même il y a des petites choses à dire. Donc je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo. Et je vous ai préparé, enfin je vais vous préparer une vidéo complète sur la bibliomancie. Où je vous montrerai tous mes ouvrages de bibliomancie. Parce que comment vous dire que ça commence à faire ? Là j'en ai au total 2, 4, 6, j'en ai 7 au total. Donc ça va être une bonne vidéo pour aujourd'hui. Allez, ensuite pour le rituel participatif. Petite pirecure de rappel. Le rituel participatif est ouvert pour le rituel du 16 avril. Et j'ai même envie de dire ne traînez pas trop, ne tardez pas trop. Parce que je viens de réaliser qu'il restait que 15 jours avant le rituel. Moi je sais pas, j'ai l'impression que ça passe super vite. J'ai l'impression de faire ça toutes les 2 minutes. Les rituels de pleine lune c'est quand même dingue. Je sais pas, pourtant il y a 28 jours entre chaque... Un mois ça passe quand même pas trop vite. Je sais pas, j'ai l'impression de faire que ça. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire. Comme je l'ai dit, ce sera le rituel du pot à soi avec le rosier qui sera sélectionné. Et la balance karmique sera pour le prochain rituel. Pour vous inscrire, c'est très simple. Les petits 5 euros sur mon lien PayPal. Soit vous utilisez mon adresse mail oeil-dans-noir-arrobas-gmail.com tout en minuscule, tout attaché. Et vous tomberez sur la page arrobas-orac-fantabuleux. Soit vous utilisez le lien qu'il y a dans la barre d'infos sous le titre. A côté du titre vous avez le petit plus, la petite flèche. Vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante. Et vous trouverez le lien de mon PayPal. Très important, je vous le rappelle, passez bien entre proches et pas entre professionnels. Sinon PayPal me prend des frais à chaque fois. Alors c'est quelques centimes, mais quelques centimes par-ci, quelques centimes par-là, ça fait vite des sous après. Surtout que là, j'ai prévu d'acheter beaucoup de choses, des grosses dépenses pour ce rituel. Puisque je voudrais vraiment un beau rosier, quelque chose qui puisse durer dans le temps. Donc rien qu'un rosier, je pense que ça va me coûter un petit peu de sous quand même. J'ai prévu aussi un gros pot de terre parce que j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je vais l'enterrer dehors ? Mais je sais pas, dehors, j'hésitais un petit peu. Et puis j'hésitais aussi si jamais il y a quelqu'un qui passe par là où je vais le planter. Et puis que je me fasse attraper. Donc comme je voulais pas de problème, je me suis dit, non mais est-ce qu'on va faire ? J'ai demandé à Cédric parce que les fleurs, tout ça, c'est son rayon. Je lui ai dit, est-ce que ça pousse bien les rosiers dans un gros pot de terre ? Il me dit, oui, ça prend très bien. Donc j'ai validé, ça sera un gros pot que je vais utiliser. Avec un petit pot hermétique dans lequel je vais mettre vos vœux. Et d'ailleurs, vos vœux, n'oubliez pas de bien me mettre avec vos petits sous, avec les 5 euros. Vous me mettez bien votre nom, votre prénom et le vœu que vous souhaitez. Alors pareil, je vais le répéter, vous me faites pas une tartine de 500 pages. Vous me mettez vraiment le vœu que vous voulez le plus, la chose que vous désirez le plus sur l'année 2022. Donc ça peut être soit un projet bébé, un projet déménagement, trouver du travail, trouver l'amour, j'en sais rien quoi. Mais vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, votre projet 2022 que vous voudriez voir fleurir, que vous voudriez voir s'épanouir avec le rosier. Voilà, donc n'hésitez pas, il ne reste qu'un jour là. Et qu'est-ce que j'oublie ? Je crois que c'est tout, je crois que je vous ai fait toutes les annonces à peu près. Oui, bon, dans le doute, je vous communiquerai sur Instagram, dans la communauté si je me rappelle quelque chose. Bon, allez, on y va tout de suite les amis. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'il commence à y avoir pas mal de petits livres, je vais peut-être catégoriser, ça se dit pas du tout, mais c'est pas grave, encore un mot qui sera inventé. Donc je vais peut-être catégoriser comment est-ce qu'on va se répartir les trucs. Donc ce qu'on va se dire, on va se dire que nos petits livres là, les premiers, les ancêtres, l'oracle, le livre des oracles et l'oracle de l'amour de Giorgia Routis Savas, pour le livre des oracles, ce sera notre énergie principale. L'oracle de l'amour, ce sera pour répondre à une question sur le domaine sentimental, d'accord ? Donc les deux peuvent être liés comme ils peuvent être indépendants, d'accord ? Ensuite, pour cela, mon oracle quotidien et l'instant magique aux éditions, le lotus et l'éléphant, ce qu'on fera, mon oracle quotidien, ce sera, comme on pourrait dire, une sorte de petite prédiction, un truc dont vous avez besoin. Pour l'instant magique, ce sera pourquoi pas l'aspect spirituel ou le petit rituel qu'il faudra faire pour cette fin de semaine, puisque je rappelle que dans l'instant magique, il y a aussi des petits rituels qui sont dedans. C'est pour ça aussi que je vais faire une vidéo complète pour tous vous les présenter, parce qu'ils ne se ressemblent pas, ils sont tous différents et ils proposent tous des choses différentes. On répondra à une question par oui ou par non avec le petit livre de ma Lily qu'elle m'a offert pour mon anniversaire, que je remercie beaucoup. Enfin non, même avant, c'était même avant mon anniversaire. Donc le petit livre oracle pour répondre à une question par oui ou par non. Comme d'habitude, on terminera avec la question, avec le... Je sais plus. Le grimoire des oracles de Sylvain Ouari. Voilà, reprends tes esprits Jonathan, vas-y doucement, ça va y aller, ça va le faire. Ça doit être le Doliprane qui est tout ce que j'ai pris là pour combattre le rhume. Ça doit faire une sorte de... une mélasse que je dois avoir dans le cerveau. Et enfin, on terminera avec surprise. Ça peut être un conseil puisque le livre, je vais le découvrir avec vous et je tenais à le découvrir en même temps que vous. Donc on se fera un petit... on verra. On verra ce qui va sortir et on se le prendra comme il viendra. Allez, c'est parti tout de suite les amis. On y va donc pour nos énergies maîtresses de cette fin de semaine. Tac, je me mette pas là. Et on a tiré avec les D le nombre 12 qui signifie un oui indiscutable. Ah bah, ça commence bien, ça commence fort les amis. Donc ici, j'ai envie de dire que si vous attendiez une réponse particulière, ça peut être, je sais pas, une réponse pour une demande de prêt, pour un entretien d'embauche que vous avez fait, pour une question, une formulation, n'importe quoi, mais une réponse, voilà. Une réponse que vous attendez, c'est un oui indiscutable. Donc ça veut dire que c'est vraiment... c'est oui. C'est un oui ferme et définitif. C'est-à-dire que si on vous dit oui pour le crédit, c'est oui, on reviendra pas dessus. Si on vous dit oui pour, je sais pas, une décision de justice, pour un entretien d'embauche, je ne sais quoi, c'est un oui ferme. On reviendra pas dessus. Donc ici, pour cette fin de semaine, préparez-vous à recevoir une réponse. Ça peut être une réponse que vous attendiez, une réponse dont vous aviez besoin. Alors ce oui, il a interprété comme vous voulez, j'ai envie de dire, parce que c'est un oui indiscutable. Donc ce qui veut dire que si votre question porte un sujet un peu sensible du type, je sais pas moi, est-ce que je vais me faire licencier ? C'est un oui indiscutable. Donc tout dépend comment vous avez formulé votre question. Le oui, il est à prendre pour le coup tel qu'il est, puisque c'est un oui qui est indiscutable. On nous précise bien qu'il est indiscutable. Donc il ne laisse pas de place à une possible interprétation. Non, c'est oui, c'est point. Donc vous l'interprétez tel quel. Allez maintenant, on va regarder pour le domaine sentimental avec l'oracle de l'amour. Tiens, on va se mettre... On va se mettre vers le début. J'ai envie de mettre vers le début. On va se mettre par là. Hop ! Ah bah non ! La page n'a pas voulu aller s'ouverte ailleurs. C'était quoi juste par hasard, celle que j'avais sélectionnée ? Vous avez tiré le nombre 9 qui nous parlait du désir qui vous a quitté. Ouais, non, elle est pourrie celle-ci. On va prendre celle que le livre a voulu sortir. Donc le nombre 3 vous incite à aller de l'avant sans vous laisser distraire. C'est un peu mieux quand même. C'est un peu mieux. Donc qu'est-ce que nous dit ce nombre 3 ? Il nous incite à aller de l'avant sans nous distraire. Donc ce qui veut dire que dans le domaine sentimental, s'il y a quelque chose qui vous turlupine, qui tourne dans votre esprit, qui peut être pourquoi pas un sujet de discussion, d'inquiétude, de doute, etc. Et bien aller de l'avant. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de vous prendre la tête. Si vous vivez à l'heure actuelle une situation particulière dans le domaine sentimental et que ça vous prend la tête, arrêtez de vous prendre la tête. Allez de l'avant tout simplement. Et ne vous laissez pas distraire par tout ce qu'il peut y avoir autour. Ça peut être aussi une forme de motivation, j'ai envie de dire. Peut-être pour vous inciter à sortir de ce cercle vicieux. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on pense à quelque chose, plus on va y penser, plus on aura des nouvelles questions, plus on aura de nouvelles choses qui vont venir, qui vont tourner en tête. Et après, vous voyez, c'est une sorte d'engrenage. C'est-à-dire que plus on pense, plus on va penser, moins on aura de réponses. Donc du coup, plus on va poser de questions, etc. Et ça peut être rapidement un cercle vicieux et ça peut même se transformer en une sorte d'obsession. Quelque chose qui peut vous empêcher de passer à côté de plein de choses. Il est possible qu'à force de vous concentrer sur ce sujet uniquement, d'être dans le doute, dans l'inquiétude pour cette chose-là, vous passez peut-être à côté de plein de choses. Je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons, moi, je sais pas que vous arrêtiez pas de penser à votre ex. Bah c'est dommage. C'est dommage parce qu'un ex, ça appartient au passé. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, vous vivez dans le temps présent. Et dans le temps présent, votre relation n'existe plus. Donc pourquoi continuer à vouer de l'énergie, à vouer quelque chose qui pour l'instant est en stand-by ou n'existe plus ? Parce que vous passez probablement à côté d'autres choses, à côté de rencontres que vous pourriez faire, à côté de plaisir que vous pourriez avoir, etc. Donc il faut que vous alliez de l'avant sans vous laisser distraire. Voilà. Allez, on va continuer avec... Qu'est-ce que j'avais dit pour l'oracle quotidien ? Que ça serait la petite prédiction, je sais plus quoi. Bon, on va voir. On va voir ce qui va sortir et puis je l'interpréterai comme ça sort. Où est-ce que je me mets ? Je sais pas. Tiens, par là. Par là, je me sens bien. Vers la fin. Ici. C'est ce que tu as et non ce que tu n'as pas qui vaut la peine d'être considéré. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est beau et c'est très vrai en plus. C'est très vrai et c'est quelque chose que je vous dis très régulièrement dans mes vidéos. On passe son temps à se plaindre sur tout ce qu'on n'a pas. On n'est pas propriétaire, on n'a pas de voiture, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela, on n'a pas beaucoup d'argent sur le compte. Et on trouve toujours quelque chose pour se plaindre, on n'a jamais assez, mais par contre, on ne réalise pas ce que l'on possède. Et c'est ça qui est le plus important. Et quelque part, ça revient, ça rejoint un petit peu les deux prédictions qu'on a eues, c'est-à-dire le fait d'aller de l'avant sans se laisser distraire. Et se laisser distraire par quoi ? Justement parce qu'on n'a pas ou parce qu'on n'a plus. C'est dommage, c'est dommage parce qu'on perd un temps précieux. D'ailleurs, le temps, c'est quelque chose que l'on a et que l'on a de façon inégale. C'est-à-dire qu'on vient tous au monde de la même façon, à poil. On repartira tous de la même façon, qu'on soit riche, pauvre, malade, célèbre, machin et tout. Face à la mort, on est pareil, on partira de la même façon. Mais en revanche, la seule chose qui est un petit peu inégale, c'est le temps qu'on a. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont vivre jusqu'à 200 ans et puis il y en a d'autres à 20 ans, même voire avant, la vie, elle est déjà finie. Et ça, c'est quelque chose que l'on perd. Je trouve que la chose la plus précieuse que l'on perd, c'est le temps. Et ce temps, toujours à se poser des questions, à être dans le doute, à se plaindre de ce que l'on n'a pas. Mais on ferait mieux au contraire de célébrer ce que l'on a. Comme par exemple, je vous le dis souvent, la santé, même si c'est pas mirobolant, ça pourrait être pire. L'argent, on en a pas beaucoup, mais ça remplit un petit peu le frigo, ça paye 2-3 factures, ça pourrait être pire. On a un toit sur la tête, c'est pas Buckingham Palace, mais ça pourrait être pire. Voyez, tout ça, on ne le célèbre pas et on n'en profite pas assez. Et justement, pour moi, le fait d'aller de l'avant, c'est aussi le fait de célébrer ce que l'on a, de prendre conscience de ce que l'on a. Prendre conscience du temps présent, de profiter de l'instant présent aussi, de le vivre à fond. Parce que malheureusement, vous pouvez aller vous coucher et vous n'êtes pas certain de vous réveiller demain. Il n'y a rien qui vous garantit que vous allez vous réveiller. Aujourd'hui, on parle du conflit en Ukraine, on parle de la pandémie, machin et tout. Oui d'accord, ce sont des sujets qui sont assez graves, mais concrètement, on n'a pas besoin de ça pour qu'il nous arrive une tulasse. C'est très pessimiste, on va arrêter là, parce que je n'ai pas envie de vous flinguer le moral. Déjà qu'il fait de moche dehors, si en plus je vous flingue votre week-end. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Pour le coup, ça incite vraiment à être carpe diem et à profiter de l'instant présent. Bah tiens, je prends le temps par exemple. Toute la semaine dernière il a fait beau, ce week-end il a fait beau. Et bien, c'était le moment d'en profiter. Maintenant que le temps est parti, et puis je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais voilà, quand les choses se présentent à vous, ne perdez pas du temps à vous dire est-ce que si, est-ce que ça, et si je fais ci, je risque ça, mais vous risquerez toujours des choses. Quoi que vous fassiez dans votre vie, vous risquerez toujours quelque chose, il y aura toujours des risques. Mais si on passe sa vie à faire attention, on arrivera à 80 ou 90 ans et encore pas sûr, avec plein de regrets, plein de remords en se disant, mince, j'avais su. Donc pour conclure, je dirais, ne passez pas votre vie à faire attention, mais faites attention à la vie. Voilà. C'est dommage, ça aurait pu être une belle conclusion de vidéo, mais non, il en reste encore. Allez, maintenant pour l'aspect spirituel, on va voir si on a un petit rituel qui sort ou pas. Où est-ce que je me mets ? Tiens, on était vers la fin avec l'autre, on va se mettre par ici, là. Tac, au début. Quelque chose qui vous bloque doit être soigné. Ah, ah, ah bah là, c'est aussi intéressant, puisque c'est en train de mettre le doigt sur une problématique, une problématique qui, je trouve, colle bien avec le reste des prédictions. Hein, vous avez remarqué, ça me fait toujours rire, je vous le dis souvent en vidéo, mais que ce soit les cartes, que ce soit les livres, peu importe, mais à chaque fois que je fais des trucs, je peux utiliser plein de jeux différents, on va avoir des liens, on va avoir des passerelles entre les prédictions. C'est drôle quand même de voir comment les énergies, elles se... Oui, je sais, je me réjouis pour un rien. Mais je viens de vous le dire qu'il fallait se réjouir d'un rien. Donc, suivez mon exemple. Donc, quelque chose qui vous bloque doit être soigné. Alors là, pour l'aspect spirituel, on nous dit qu'il y a quelque chose à l'heure actuelle qui vous bloque et qui doit être soigné. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une sorte d'impasse et ont l'impression de ne plus avancer sur leur voie spirituelle ou dans leur spiritualité ou dans leur religion, dans leur pratique, dans leur foi. Peut-être que vous remettez en doute certaines choses. Peut-être que vous remettez en question certaines choses. Et comme je viens de vous le dire aussi précédemment, ne vous laissez pas distraire mais aller de l'avant, là aussi. Il est possible, et c'est même très fortement probable en fait, quand on a une chose dans la vie, dans notre vie, qui ne fonctionne pas comme on le voudrait, ça va impacter tout le reste, généralement. Si je vous dis par exemple que, problème d'argent. Problème d'argent, et bien on s'inquiète, on dort pas la nuit, on se demande comment on va payer les factures, comment on va remplir le frigo, et ceci et cela. Donc forcément, quand on se pose des questions d'argent, on n'a pas forcément le coeur à la fête, on n'a pas forcément le coeur à faire des câlins, on n'a pas forcément la tête à faire des rituels, prier, machin et tout. Quoique, dans l'adversité, on a tendance à plus prier. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais voilà, pour vous dire que lorsqu'il y a quelque chose dans notre vie qui bloque, dans un domaine, peu importe lequel, ça va impacter tous les autres. Donc aujourd'hui, on vous invite, soit si vous êtes dans la possibilité de le faire pour cette fin de semaine, et bien vous avez certainement la possibilité d'identifier ce blocage. Et il est possible que vous sachiez de quoi je parle à ce moment-là. Vous savez déjà le blocage en question. Et peut-être que ce week-end, vous allez devoir travailler ce blocage, et en levant ce blocage, ça va peut-être et potentiellement débloquer tous les autres aspects de votre vie, d'accord ? Donc ne... Comment on pourrait dire ? Ne négligez pas quelque chose, même si ça vous paraît assez anodin, parce que ça peut être l'origine et la cause de plein de blocages sur le reste de votre vie, ok ? Donc ce week-end, vous me faites un petit travail d'introspection pour voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que dans ce domaine-là déjà vous vous sentez bloqué, et pourquoi vous êtes bloqué dans les autres domaines, et essayez de faire des liens et des passerelles justement pour voir, pour remonter jusqu'à l'origine du blocage, et essayez de travailler sur ce blocage pour pouvoir le lever. Allez maintenant, vous allez me poser une question, soit à haute voix ou dans votre tête, c'est comme vous voulez, et on y va tout de suite avec le petit livre de justement, pose une question au livre magique. Et on va se mettre, on va se mettre par ici. Allez, vous avez votre question ? On y va. Bien sûr, Gaïa déchaînera tous les éléments pour ton souhait. Ah bah, ça tombe bien, je viens d'en parler de Gaïa justement, que je voulais lui écrire au bureau des plaintes pour le temps qu'il y a. Regardez un petit peu, j'adore la réponse, j'adore, j'adore, pourquoi j'adore la réponse ? Parce que tout de suite je viens de penser à mon rituel que je vais vous faire pour la pleine lune prochaine, et justement je vais utiliser les énergies à la fois d'Ostara et de Beltane qui vont arriver, je vais utiliser la nature justement, je vais utiliser les pouvoirs de Gaïa pour que vos souhaits puissent se réaliser. Franchement les amis, c'est pas beau ça comme réponse, je trouve ça magique pour le coup. Donc voilà, on vous dit que Gaïa, bien sûr que oui, Gaïa déchaînera tous ses éléments pour pouvoir réaliser autre souhait. Pour ce qui vous tient à cœur, ça sera réalisé et réalisable. Mais ça pourra peut-être être plus réalisé si vous passez par le rituel. Le petit placement de produit. Non mais c'est vrai, c'est vrai, là on nous dit que probablement votre question c'est une cause qui est juste, c'est quelque chose qui vous tient probablement à cœur. Et par conséquent, si c'est quelque chose qui est juste et justifié et dont vous avez besoin, l'univers, le karma et la terre feront en sorte que ça puisse se réaliser si vous êtes méritant et si vous l'avez mérité. D'accord ? Allez maintenant, on va continuer avec le petit nouveau, notre petit livre oracle. Il est beau, il est trop beau, j'adore. Et puis regardez ça un petit peu, franchement j'ai bien choisi mon foulard. Allez, je découvre en même temps que vous, donc je sais pas s'il faut poser une question ou moi j'ai envie qu'on se laisse porter par le livre. Et on verra ce qu'il, on verra ce qu'il va nous dire. Vous êtes prêts ? Allez, on va se mettre, bah tiens, ici, je vois qu'il y a une page qui veut s'entre-ouvrir. Oh, oh là là, regardez, regardez le dessin avec la colombe, ça va nous parler de paix ça. Alors, on a un conseil. Pardonner est très difficile. On n'attend pas de vous d'excuser, de cautionner, ni même d'oublier. Pardonner vous offre l'occasion de vous libérer, de vous décharger de ce poids que vous portez sur vos épaules. Ne vous laissez plus empoisonner par la rancœur, la colère ou tout autre sentiment négatif. Faites aujourd'hui un grand pas vers la guérison et laissez de la place pour quelque chose de plus beau. Votre âme, votre corps et votre cœur vous remercieront pour ce sentiment de légèreté. Oh, c'est magnifique, on nous parle de pardon. Regardez, allez, je vous l'approche. N'hésitez pas à mettre pause pour tout relire. C'est magnifique, ça nous parle ici de pardon et... Alors, quel type de pardon ? Est-ce que c'est un pardon à vous-même que vous devez vous faire ? Pardon d'avoir été naïf, pardon d'avoir perdu du temps, pardon d'avoir fait confiance, pardon, je ne sais pas. Peut-être que vous culpabilisez de quelque chose, peut-être que vous vous jetez la faute sur quelque chose, mais j'ai envie de vous dire, il faut vous déculpabiliser. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, vous l'avez fait à un moment précis, vous l'avez fait avec le cœur, vous l'avez fait parce que vous aviez envie de le faire, personne ne vous a collé un pistolet sur la tempe, personne ne vous a forcé, donc si vous l'avez fait, c'est que vous aviez eu envie de le faire. Donc, ne regrettez pas cette action, on peut regretter l'attitude de la personne, comment est-ce qu'elle a réagi et est-ce qu'elle nous a donné en contrepartie. Ça, on peut le regretter en disant, je ne pensais pas que cette personne était ainsi. Mais par contre, il ne faut pas dire, si j'avais su, ben non. Si on savait plein de choses à l'avance, je peux vous dire qu'il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Mais justement, est-ce que ce serait bon finalement de tout savoir à l'avance ? Parce qu'en fin de compte, si on pouvait tout anticiper, si on pouvait tout prédire, tout savoir, eh ben, il y a des chemins par lesquels on ne passerait pas et par conséquent, il y a des leçons qu'on ne tirerait pas. Et c'est aussi ça la vie. Le but, c'est de s'élever, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse comprendre certaines choses. C'est comme lorsqu'on est enfant, nos parents ont beau nous dire, non, ne touche pas le feu, ça brûle, il faut qu'on le touche pour comprendre vraiment que ça brûle et tirer la leçon que oui, ok, ça brûle, vous voyez ? Eh bien, la vie, c'est le même principe. On aura toujours des personnes qui vont nous dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, je sens pas cette personne, je sens pas cette situation. Mais non, il faut que nous le fassions, il faut que nous le vivions pour pouvoir nous-mêmes l'expérimenter et ensuite tirer une leçon sur ça et un enseignement. Et peut-être que ce pardon, il est vis-à-vis de vous. Pardonnez-vous, arrêtez de culpabiliser pour quelque chose dont vous n'y êtes pour rien. Je sais pas, moi, imaginons, prenez un autre exemple, vous êtes arrivé trop tard à l'hôpital et votre grand-mère vient de décéder, vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Eh bien, ne culpabilisez pas, vous avez fait votre possible. Si vous étiez bloqué au travail, si vous étiez bloqué pour x ou y raisons, mais que vous avez fait votre possible pour arriver, mais que malheureusement, elle est partie avant que vous arriviez, ce n'est pas de votre faute, d'accord ? Donc, déculpabilisez-vous de ça. Si vous avez perdu quelqu'un qui s'est suicidé, c'est pas de votre faute s'il s'est suicidé. De toute façon, quelqu'un qui est décidé, on pourra rien faire, il le fera quand même. Donc, il y a plein de choses comme ça dans la vie où il faut se déculpabiliser. Alors, je vais pas dire se dédouaner, mais non, vraiment se déculpabiliser en se disant que malheureusement, la vie des autres ne nous appartient pas et nous n'avons pas le pouvoir d'interagir sur la vie des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un veut se foutre en l'air, bah malheureusement, il se foutra en l'air. C'est pas parce que vous l'avez sauvé la veille, voilà, il le fera quand même. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain et c'est pas demain, c'est dans 15 jours, vous voyez ce que je veux dire. Et pour pardonner, si on ne nous parle pas par rapport à nous, peut-être que c'est un pardon vis-à-vis des autres. Peut-être aussi que ça peut être l'origine du blocage, rappelez-vous les prédictions qu'on a eues. Peut-être que ce que vous vivez à l'heure actuelle, ça peut être un problème de pardon. Vous avez peut-être du mal à pardonner et ça vous empêche d'avancer. Alors, quand je dis pardon, c'est pas forcément de retrouver la personne et de s'expliquer. Vous pouvez le faire, bien sûr, ça peut vous aider. Mais si ce n'est pas possible, juste le fait de pardonner la personne parce que, bah en fait, elle est comme ça, c'est tout. Là encore, c'est pas de votre faute. Si la personne, elle est méchante, si elle est... j'allais dire conne... Mais si la personne... c'est pas de votre faute, c'est comme ça, c'est tout. Donc pardonnez-lui cette naïveté, cette méchanceté. Peut-être que cette personne, elle est en souffrance. Peut-être qu'elle est perdue. Et que vous, bah malheureusement, vous avez été là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est vous qui avez ramassé pour son passé et pour tout le monde, hein, va savoir. Donc il faut pardonner à cette personne-là pour pouvoir continuer à avancer, d'accord ? Mais si on a une notion de pardon quand même qui est vraiment très forte. Allez, on termine avec notre grimoire des oracles. Et on y va pour notre petite prédiction. Allez, hop, celle-ci. Et on a la lune, nord et 6. Lune, nord, 6. Droite, gauche, droite, gauche. Qu'est-ce qu'on a fait l'autre fois, je crois, droite ? Allez, hop, gauche. Gauche et euh... je sais pas. Je sais pas. Tiens, on va se mettre par là. On va se mettre par là. On se met jamais là, vers le début, là. Hop. Qu'est-ce que j'ai dit ? Gauche. Gauche. Nord, lune. Euh, rose, 6. 6, 6, euh, 5 et 3, 8. Je sais plus mes chiffres romains, moi ça craint, hein. Euh, 8. Donc 8, 8 et une paire d'elles noires. Alors, rose, 8, noir. Rose, 8, noir. Rose, 8, noir. Euh, hop. Ce médaillon est une lame très positive. Elle peut présager une déclaration amoureuse ou de merveilleux moments avec l'être aimé. Elle peut également représenter une jeune fille aux cheveux clairs. Et pour la perle d'elles noires, on nous dit de ne pas nous précipiter, de prendre son temps, mais l'amour est au bout. Allez, je vous montre ça de plus près. Je suis où ? Je suis là. Tac. Donc, ici. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, l'amour est au bout. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, si vous aviez une interrogation par rapport à un domaine sentimental ou quelque chose. Je trouve que les prédictions qu'on a eues, on est très branchés sur les relations à autrui, les choses qui tiennent au cœur. Vous avez remarqué que toutes les prédictions, je trouve qu'on pourrait presque la résumer en une seule, entre le pardon, entre le fait de ne pas se laisser distraire, d'aller de l'avant, etc. Je trouve que quand même, pour cette fin de semaine, on est sur quelque chose qui est très social, très sentimental et dans les énergies d'amour. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous m'excuserez si je parle du nez et compagnie, mais c'est chiant, c'est vraiment chiant. Allez, moi c'est ça, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas que plus tard dans la journée, vous aurez la vidéo review du petit livre des oracles. Et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous !